Ali Abdallah Saleh, il était tué. Ex-président de Yémen. Pendant 33 ans, il était le président unique de Yémen. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, quand on a décidé, nouvel ordre mondial, 21e siècle, de changer certains dirigeants du Moyen-Orient, des pays arabes ou musulmans, des pays afriques, alors Ali Abdallah Saleh, c'était parmi des présidents chutés en 2012, après 33 ans de pouvoir. Mais il ne faut pas oublier, avant tout ça, Yémen, Yémen était Yémen du Nord et Yémen du Sud, comme le Corée du Nord, Corée du Sud, vous vous rappelez, peut-être vous avez oublié. Il y avait deux Yémen. Alors en 1990, il y avait un rôle assez important, de réunir les deux Yémen. C'est-à-dire, la guerre d'aujourd'hui que vous voyez, Houthi, avec l'autre partie, ça a duré, comme je vous l'ai dit, depuis 1400 ans à Yémen. À l'époque Yémen, à l'époque de l'islam, Yémen, c'était une province, un petit pays peut-être, sous l'ordre de la Perse. Le roi, c'était le roi Perse qui régnait là-bas. Alors c'était le problème de deux tendances, d'ethnie, d'idéologie, de la religion, existait depuis toujours. C'est pour ça que le pays a été partagé à deux parties, Yémen de l'ordre, Yémen du sud. Et il y avait deux tendances religieuses, alavites, chiites, houthis, d'aujourd'hui, c'est récent, mais c'était Zéidi. Zéidi. Et l'autre côté, c'était les sunnites. Mais en 1990, Ali Abdullah Saleh, il a réussi de réunir les dos Yémen, et il devient président de la République de Yémen, uni. Mais c'était mal tombé pour lui, puisqu'en 2012, l'histoire de 30 ans d'Arabes, alors, on a essayé de le chuter, même scénario, même scénario qu'en Syrie, et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a massacré tous les manifestants, c'est-à-dire, c'est écrit, c'est une liste, moi je ne suis pas ni copain ni ennemi avec Ali Abdullah Saleh, mais comme on dit, il a tué beaucoup de gens pour garder l'ordre, mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché, et c'est à partir de là que le problème a commencé, et même, il était obligé de quitter le pouvoir, et l'autre monsieur qui devient président, soutenant par l'Arabie Saoudi, il va faire face à Houthi. Houthi, c'est un autre branche chiite, et la République islamique d'Iran, il a eu assez de temps de travailler et unir les chiites sur l'ordre de Houthi, et Badroudine, c'était leur chef, c'est Houthi, Houthi on dit, parce que c'est C, Houthi, monsieur Houthi, Hossein Badroudine Houthi, c'était une personnalité qui était assassinée, il n'a plus le problème récemment, alors le mouvement maintenant s'assoliant, les chiites, mais d'origine c'était les enfants de prophètes de l'islam, c'est... Alors cette guerre s'est continuée, une chose que vous ne savez pas, je vais vous informer ce soir, trois tendances, et trois chefs, et trois pays font la guerre à Yémen. Le président élu après Ali Abdullah Saleh, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais il est très fort, puisque toute l'armée d'Arabie Saoudi et les autres ont le soutien, lui, il est soutenu par Arabie Saoudi. Ali Abdullah Saleh, il est soutenu par l'Émirat. Émirat, PSG, GPS, vous voyez, il a acheté le club de football Paris Saint-Germain et maintenant sur le T-shirt de tous les joueurs et les partisans, les sympathisants, les gens qui aiment Paris Saint-Germain, voyaient l'Émirat, et surtout la publicité de compagnie aérienne d'Émirat. Émirat, c'est quoi ? C'est sept petites îles dans le golfe Persique qui sont unis sous le nom d'Émirat, c'est-à-dire les petites princes, reines là-bas. Ce ne sont pas les princes, c'est les chefs de tribus, surtout. Les chefs de tribus. Alors, l'Émirat soutient Ali Abdullah Saleh, la République islamique d'Iran soutient Houthi, et le président, soit disant, qui a gagné les élections après Ali Abdullah Saleh, soutenu par Arabie Saoudi. Mais ces trois tendances étaient en guerre. Ali Abdullah Saleh était avec Ansarullah jusqu'à hier. Dès qu'il change de camp, et il fait un discours, et il dit qu'il va faire la paix, il va devenir allié également après l'Émirat avec l'Arabie Saoudi, et il dit que Houthi, ces gens-là, les rebelles, ne sont pas civilisés, c'est des sauvages, et tout ça. Là, son discours, ça va durer seulement quelques heures, et aujourd'hui, il était assassiné, et c'est très intéressant, puisqu'on dit, on l'avait assassiné, c'est les Arabes qui l'ont assassiné, pour remplacer son fils, pour mettre son fils à sa place. C'est parce qu'Ahmad bin Ali, Ahmad, il est actuellement à Abu Dhabi et à Dubaï, et c'est lui qui voulait succéder à son père, parce qu'il était préparé pour la succession, le fils d'Ali Abdullah Saleh. Mais dans les élections qu'ils ont faites, voilà, 2012, c'était quelqu'un d'autre, et après c'était la guerre, et comme vous voyez, les problèmes d'aujourd'hui, etc. Pour ça, l'assassinat d'Ali Abdullah Saleh, c'est fait par qui ? C'est très important, jamais, mais une chose qui est très importante, c'était au moment qu'il voulait quitter le Sanaa. Ce qui est très important, Houthi, peut-être, il va devenir encore plus fort, c'est-à-dire les rebelles, et même peut-être une union entre les deux mouvements qui sont en guerre pour arrêter la guerre, puisque beaucoup des gens actuellement sont pour cesser de feu, pour la paix, et surtout Macron, il avait envoyé des messages, la France, l'Europe, ne veulent plus continuer cette guerre, et même l'Arabie Saoudi non plus, puisque, vous savez, l'Arabie Saoudi, il est entré dans cette guerre en pensant qu'il peut le régler dans quelques jours, quelques mois, c'était ça leur pensée, mais vous pouvez constater que ça dure, ça dure, et ça dépense, ça coûte de l'argent, alors même l'Arabie Saoudi, il veut bien arrêter cette guerre qui a commencé, alors c'est pour ça, ça sera mieux qu'Ali Abdallah Saleh ne soit pas dans le coup avec les autres, on va voir. Alors vous, que pensez-vous, mes chers amis, concernant Yémen, concernant SNCF et Mont-Parnasse et ce problème qui toujours existe chez SNCF, les trains en retard, les problèmes d'informatique, les passagers ne sont pas traités comme des clients, SNCF c'est comme ça, personne n'est pas satisfait de SNCF et surtout, c'est la première fois que le gouvernement français annonce comme quoi ils ne sont pas contents de SNCF puisque toujours SNCF au lieu d'être service de ses clients qui font des choses sans rendre compte, sans donner des explications et les gens qui vont aller à droite, à gauche vont être bloqués dans les gares chauds, froids, même pas en boisson, même pas en café et je crois que cette dictature de SNCF aussi ça va être terminée puisqu'il y aura d'autres projets de la part de gouvernement qui vont entrer en jour. Actuellement, cette critique est très énorme aussi et il y en a beaucoup d'autres choses d'actualité mes chers amis que je vous laisse le choix, appelez-nous et dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle, vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? C'est très simple, vous prenez le combiné de votre téléphone, vous composez le 08 92 23 95 20 et vous avez la parole mes chers amis, vous avez la parole et vous pouvez parler sur la radio. Ici maintenant, la seule radio qui vous donne la parole depuis, ça va arriver, ça va arriver, ce n'est pas très loin, 40 ans, va arriver, va arriver, vous allez voir, mais également vous pouvez nous écouter sur, par internet, sur 95 FM CFM bien sûr, mais sur l'internet ici et maintenant attaché.com David Abbassia avec vous comme tous les lundis mes chers amis.